Alors, cher Frédéric, lorsque nous avions parlé ensemble de ce colloque, j'avais proposé comme titre à mon intervention, « Quand la science médicale valide le jeûne ». Mais nous étions optimistes, peut-être. Et oui, parce que qu'est-ce que j'ai trouvé dans la presse cette semaine ? Une remise en cause de cette science du jeûne, écrite par une chercheuse sur la nutrition de l'INRA. Et cette tribune a été reprise par de nombreux journaux cette semaine. Oui, le jeûne, l'intérêt du jeûne n'est pas démontré. Alors on parle du cancer à première page et puis après on parle de tout. Il vaut mieux ne pas jeûner. Alors moi, j'ai envie de poser la question. Oui, est-ce que validé ou pas validé ? Oui. J'ai envie de poser la question directement à Walter Longo, l'un des chercheurs les plus pointus sur le jeûne. Walter Longo, c'est lui qui a réintégré le jeûne dans la science académique et de manière spectaculaire. Remontons 10 ou 12 ans en arrière. Longo est un colloque, il reçoit un coup de fil d'un de ses étudiants et il n'en croit pas ses oreilles. Comme il est un bon scientifique, il va refaire, il va refaire l'étude parce que l'étudiant lui donnait les résultats d'une étude. Il va refaire les études. Celle-là a été faite à Los Angeles. Il va les refaire à Gênes et elle va donner les mêmes résultats. Cette étude, c'est quoi ? C'est tout simplement prendre un groupe de souris, les diviser en deux. Le demi-groupe va manger à satiété. L'autre demi-groupe va jeûner pendant 48 heures et ces souris, on va leur donner de la chimiothérapie à haute dose. Donc, la chimiothérapie, ce poison destiné à tuer les cellules cancéreuses. Et qu'est ce qui se passe au bout de 48 heures ? Eh bien, les souris, les souris qui ont jeûné, on les voit, elles sont toutes vivantes, elles se portent très bien, elles ont le poil, le poil luisant, elles bougent bien. Et les souris, voilà, les souris qui ont mangé normalement, qui ont mangé à satiété, les deux tiers sont mortes et le tiers restant, elles vont très mal, elles sont prostrées, on le voit, et elles ont des atteintes musculaires et cérébrales irréversibles. L'article scientifique est publié dans une revue prestigieuse, les journaux américains en font les gros titres. Le jeune pourrait aider dans la lutte contre le cancer. En une expérience aussi spectaculaire que Prométhèse, Walter Longo, brillant chercheur sur la longévité, venait de ramener le jeune donc dans le champ scientifique. C'est une révolution, car entre le jeune et la science, le divorce a été profond. Ce divorce repose sur une suite de rendez-vous manqués. Le jeune, parce qu'il est loué par l'ensemble des religions, ritualisé dans des textes canoniques, semble échapper au domaine de la rationalité pour demeurer dans la sphère du sacré. C'est ainsi qu'au moment de l'avènement de la médecine dite scientifique, cette auréole sacrée attachée à la pratique du jeune l'a totalement déconsidérée. Remontons dans le passé. Nous sommes à New York en 1880. Visage calme et résolu, le docteur Henry Tanner entre dans le Cralendon Hall, en plein cœur de Manhattan, à New York. s'il fait chaud et moite, c'est le 28 juin et en son fond intérieur, le docteur Tanner jubile. Il va faire, il va être l'objet de l'expérience la plus fascinante de l'année. Il jubile aussi parce qu'il va pouvoir laver son honneur et devenir un pionnier donc de la science médicale. Et quel chemin parcouru un peu de temps parce que trois ans auparavant, le docteur Tanner était dépressif. Il souffrait de mille maux de tête, maux digestifs et il était au bord du suicide. Alors qu'est-ce qu'il a fait trois ans auparavant ? Il a décidé de ne plus s'alimenter. Dix jours, quinze jours, vingt jours et à sa grande surprise, au bout de vingt jours, ses douleurs disparaissent. Et à la surprise de son ami témoin qui s'appelle le docteur Moyer qui a consigné ce jeûne dans un récit. Encouragé, Tanner continue à jeûner. Vingt, vingt-cinq, trente, il va jeûner quarante-deux jours. La nouvelle fuite dans la presse. Mais c'est un scandale parce que personne ne le croit. Il est accusé d'être un mythomane et même d'hérésie par le clergé. Le Christ, en effet, n'avait pu jeûner quarante jours qu'avec l'aide divine. C'est bien connu. Discrédité, Tanner accepte le principe d'un pari, ici à New York, un jeûne de quarante jours sous le contrôle strict de soixante médecins volontaires de l'autorité et l'autorité du United States Medical College de New York. Sur la scène, un lit de camp pour se reposer et dormir, sans matelas, sans draps, c'est pour éviter toute fraude. Le lieu étant éclairé en permanence par six lampes à gaz. Alors on est dans une salle de spectacle et voilà, pour dormir, c'est pas très simple. Et quand on jeûne et qu'on est destiné à jeûner quarante jours, vous imaginez un peu dans quelles conditions il a effectué ce jeûne. La presse fait les gros titres de l'aventure et jour après jour, la nouvelle se diffuse partout dans le monde. Le docteur Harry Tanner, dont 49 ans, modeste médecin, devient tout à coup un personnage célèbre. Partout sur la planète, son jeûne est suivi comme un reality show. C'est presque le premier reality show de l'histoire. Il ne manquait plus que les caméras. Mais les journalistes sont là, les spectateurs aussi. Au 20e jour, Tanner est devenu si populaire qu'il reçoit 600 lettres par jour du monde entier. Les lettres sont ouvertes avant. Je vous précise pour vérifier qu'il n'y a pas de nourriture à l'intérieur. Parce que les médecins qui surveillent tout ça sont très sont très sceptiques, évidemment, puisque la vérité de l'époque veut qu'après 12 jours de privation de nourriture, on subisse des séquelles irréversibles. Et pourtant, à la surprise de tous, Tanner atteint les 40 jours. Alors là, c'est un peu fantaisiste. J'ai trouvé ça sur internet. Tanner ressemble à Napoléon un peu, mais c'est assez juste pour on voit on voit les médecins autour de lui et on voit la foule. Il y a eu dix mille personnes qui sont venues le voir jeûner sur les 40 jours. Donc, il réussit. Il sort du Clarendon Hall porté en triomphe par la foule. Il a perdu 16 kilos. Mais il va très bien. Malheureusement, son triomphe est de courte durée car Tanner voulait non seulement prouver qu'un jeûne de longue durée était possible, mais qu'il possédait des vertus thérapeutiques. Lui-même s'était guéri de ses mots trois ans auparavant. Mais l'establishment médical de l'époque récuse tout effet thérapeutique aux jeunes et cette idée heurte trop leur conviction. Cette expérience aurait pu consacrer la valeur du jeûne. Elle va plutôt le reléguer au rang d'expérience de foire finalement. Car de l'autre côté de l'Atlantique, au même moment, une figure immense surgit et ça change tout. Louis Pasteur, une vieille connaissance, à peine Tanner se remet de son jeûne, et s'est-il remis de son jeûne, que Pasteur invite toute la presse à une expérience qui va rester célèbre. Nous sommes à mai 1881, donc vous notez la concomitance des dates quasiment. À Puy-le-Fort, c'est 40 km au sud de Paris. Qu'est-ce que va faire Pasteur devant la presse ? Il va vacciner des moutons. Alors c'est la première vaccination en public qui va être effectuée. C'est sur un troupeau de moutons. On prend 60 moutons. Il y en a 10 qui sont laissés de côté. C'est les moutons de contrôle. On va appeler ça. Sur les 50 qui restent, on divise le groupe en deux. 25 sont vaccinés. Les 25 autres ne sont pas vaccinés. On inocule le virus du charbon, la maladie du charbon à tout le troupeau, les 50. Et on voit ce que ça fait. Et c'est un succès total pour Pasteur, puisque les moutons vaccinés n'attrapent pas la maladie, alors que ceux qui n'étaient pas vaccinés, eux, tombent malades et la plupart succombent. La vaccination des animaux connaît un succès foudroyant. Vous savez combien de moutons ont été vaccinés suite à ça ? 2 millions de moutons entre 1882 et 1887. On vaccine tout. Même le royaume de Siam vaccine ses 3000 éléphants. Donc, c'est une nouvelle science. C'est le début de la bio industrie et c'est une nouvelle science et qui prend son essor. La science des microbes supposée expliquer la cause des maladies. Elle pose des principes, les principes théoriques et scientifiques de la médecine moderne. On a trouvé enfin la cause des maladies, les microbes. Et cette théorie microbienne se rattache à un courant de la pensée médicale qui veut que la nature ne cache que dangers à combattre et périls à vaincre. En revanche, pour les promoteurs du jeûne, la nature recèle des pouvoirs de guérison. Et c'est le célèbre vice medicatrix naturae, un des principes d'Hippocrate, la médecine d'Hippocrate. Le jeûne fait appel à cette sorte de médecin intérieur qui mobilise la capacité d'auto guérison de l'organisme. Ce point de vue opposé sur la nature a traversé l'histoire de la médecine. Peut-être aurait-on pu concilier les deux. Je suis persuadé qu'on peut le faire, mais il a fallu choisir. Et dans la balance, entre les 40 jours de jeûne, de tanner et les 50 moutons de pasteur, on a choisi les moutons de pasteur. Voilà notre définition de la médecine. Le corps devient un champ de bataille puisqu'il est attaqué de l'extérieur. On bombarde pour le guérir. Les rendez-vous manqués vont se poursuivre au XXe siècle. Je passe très vite sur l'Allemagne où le jeûne connaît un véritable essor à partir des années 20. Mais Françoise Villemi de Toledo est là, peut-être qu'elle va vous en parler tout à l'heure, où vous pourrez lui poser des questions. En tout cas, le jeûne est popularisé par des médecins de grande valeur en Allemagne comme le docteur Möller ou le docteur Otto Böhringer. Mais malgré cette popularité, aujourd'hui quand même 17% de la population allemande déclare avoir jeûné, eh bien le jeûne ne s'est pas installé non plus dans les sphères académiques. Un autre rendez-vous manqué tient à la guerre froide. Alors là, il faut passer de l'autre côté du rideau de fer, à l'Union soviétique. Là, on revient à l'Union soviétique dans les années 50. parce que les plus grandes études cliniques conduites sur le jeûne l'ont été par les médecins soviétiques. Ces études ont été effectuées pendant près de 40 ans, entre 1950 et 1988. Les plus rancentes hospitaliers des grandes villes de l'Empire soviétique, Moscou, Leningrad, Minsk, Rostov, Kiev, ont été impliquées dans ces études cliniques. Elles ont porté sur de nombreuses maladies. chroniques comme les allergies, l'asthme en particulier, les allergies, les maladies de peau, les maladies intestinales, le diabète de type 2, l'hypertension, les rhumatismes. Les rhumatismes et certaines maladies psychiques. Des milliers de patients ont été inclus dans ces recherches suivies sur des années, donc plus de 40 années de recherches, avec des résultats étonnants, plus de 70% des malades ont vu leur état physique s'améliorer, physique et psychique pour certains, nettement, au point pour certains d'arrêter tout traitement médicamenteux. Mais ces études ont été balayées dans les années 90 avec l'arrivée de l'appareil stroïka et l'ouverture de la société russe et la nouvelle culture de la consommation. Les pharmacies se sont remplies. Aujourd'hui, ces milliers de pages dorment dans les sous-sols de l'Académie des sciences, à Moscou, et comme ces résultats n'ont été publiés que dans des revues russes et jamais traduits en anglais, ils sont restés derrière le rideau de fer. C'est comme s'ils n'existaient pas. Le quatrième rendez-vous manqué repose sur la culture médicale elle-même. On peut s'interroger en effet sur l'hostilité farouche que suscite le jeune dans le milieu médical. Sans en connaître les mécanismes, les médecins ont toujours prétendu que c'était dangereux. La fameuse règle est douze jours. Or, avançons une tentative d'explication. Le jeune bouscule la culture de la médecine scientifique occidentale. Pour laquelle guérir, c'est tuer. Tuer le microbe, le germe responsable à la maladie. On soigne par l'action en proposant un médicament. Or, la pratique du jeune se situe à l'opposé puisqu'elle propose de soigner par l'abstinence. Jeûner, c'est ne rien faire. Enfin, cette non-action n'est qu'apparente. Car jeûner engage en profondeur les ressources de l'organisme. Mais elle exige une révolution des esprits. Elle réclame, comme le disait un médecin russe, de se mettre la tête à l'envers. C'est ce chemin contre-intuitif qu'a suivi le brillant biologiste Walter Longo. Et il n'est pas inutile de souligner que Longo vient d'un nouveau champ de recherche qui représente une des dernières frontières de la biologie, celui de la longévité. Vous voyez là Longo sur une photo que nous avons prise avec Sylvie quand nous l'avons accompagnée dans le village natal de ses parents avec le doyen du village Salvatore Caruso qui a 107 ans. Et qui était capable, qui avait toute sa tête, qui marchait très bien. Et il était capable de réciter les dantes, le purgatoire, etc. C'était une belle rencontre. Alors Longo, oui, il s'intéresse à la longévité, mais la longévité en bonne santé, comme ce monsieur. Garder toute sa tête jusqu'à le plus longtemps possible. Donc prévenir. Et dans son étude sur la chimiothérapie, Walter Longo voulait savoir si le jeûne pouvait protéger l'organisme contre un poison. Donc est-ce que le jeûne a des effets protecteurs ? Et il a ouvert, donc les souris, vous vous souvenez ? Il a ouvert un vaste champ d'études. Il n'est pas le seul à l'explorer. Le jeûne est aujourd'hui étudié dans toutes ses formes, notamment par Christa Varady de l'Université de l'Illinois à Chicago, par Mark Madson du National Health Institute, de l'Institut National de la Santé, à Baltimore, par le docteur Jason Fung, qui dirige une clinique à Toronto spécialisée dans les désordres métaboliques et l'obésité, donc le diabète, et par, autre exemple, Andreas Michalsen, de l'hôpital de la Charité à Berlin. Que nous dit cette science émergente et foisonnante du jeûne ? Précisons d'abord ce que l'on entend par jeûne. Jeûner, d'accord, c'est s'arrêter de manger, en gros. Mais il y a plusieurs types de jeûne. La durée peut varier, puis même ne pas manger, ça veut dire manger un tout petit peu, ou pas du tout, ou que de l'eau, voilà. Sur le plan scientifique, en fait, on va distinguer principalement quatre types de jeûne. D'abord, le jeûne alterné. C'est manger simplement un jour sur deux. En anglais, c'est assez courant, en anglais. Intermittent Fasting. Ce qui signifie, pour les jours de jeûne, un seul repas très léger de 500 calories. On verra, il y a pas mal d'effets positifs sur la santé, mais c'est quand même très difficile à faire. Le régime 5-2, ou 5-2. Alors, ce régime a été popularisé ces dernières années par un présentateur vedette, un médecin de la BBC qui s'appelle Michael Mousselet. Et ce régime consiste à manger cinq jours, normalement, et s'arrêter de manger deux jours. Enfin, s'arrêter de manger, jeûner. Mais jeûner, là aussi, c'est 500 calories par jour. Donc, un repas. On réduit son apport calorique quand même de 65 à 80 %. Et là aussi, ce régime a de très bons résultats sur tous les paramètres sanguins, sur le cholestérol, les IGF1, les facteurs de croissance, etc. Deux autres jeûnes. Il y a le jeûne prolongé. Alors, le jeûne prolongé, c'est le jeûne à partir de, on va dire, à partir de trois jours de jeûne. Et ce peuvent être trois jours mensuels. Ce jeûne prolongé peut être périodique. Trois jours mensuels. Cinq jours, cinq jours tous les trois mois. Cinq jours tous les six mois. Ou on peut jeûner dix, douze, quinze jours annuellement. Ou un peu plus pour ceux qui sont plus courageux ou plus volontaires. Ou qui en ont plus besoin. Moi, je ne peux pas jeûner trois semaines. Enfin, le dernier jeûne, le jeûne quotidien. Ne manger. Alors, en anglais, c'est time-restricted feeding. C'est se nourrir sur... Restricted time feeding. C'est se nourrir sur une plage horaire très réduite. Dans la journée. La fenêtre peut être donc de 8, 10, 12 heures. Et l'intérêt est avant tout d'offrir à l'organisme un vrai temps de repos digestif. Et pourquoi donner ce temps de repos ? J'imagine que vous êtes nombreux, vous vous êtes déjà dit, mais déjeuner, ça veut dire déjeuner. Ça veut dire rompre le jeûne. En anglais, c'est encore plus évident. Puisque jeûne se dit fast, et break fast, rompre le jeûne. En italien, en espagnol, c'est la même chose. Desayun, disjun. Voilà. Le vocabulaire, la langue, correspond à un comportement. Il répond aussi, nous allons le montrer, à une nécessité biologique. Et je vais insister un peu là-dessus, parce que c'est rarement abordé. Cette idée de repos quotidien. à l'intérieur d'une même journée. On va s'intéresser au cycle circadien. Ce sont des études menées, ils sont plusieurs, mais notamment par Sachi Panda, un chercheur du Solk Institute à San Diego. Les cycles circadiens, ça vous dit quelque chose ? C'est l'horloge interne. C'est notre horloge interne qui rythme notre vie. Et la structure entre temps d'éveil et temps de sommeil, entre temps d'urne et temps de nocturne. Et cette horloge circadienne que nous possédons tous a le pouvoir d'ouvrir et de fermer l'expression de milliers de gènes en même temps. Elle influence par là même notre métabolisme. Elle régule, par exemple, la production de mélatonine qui nous conduit vers le sommeil ou la production de cortisol qui va nous préparer au réveil. Cette horloge fonctionne très régulièrement tous les jours, mais cette horloge a besoin de se réinitialiser. Sinon, on ne pourrait pas s'adapter aux changements de fuseaux horaires, par exemple. Elle se réinitialise comment, cette horloge ? C'est très simple, par des capteurs que nous avons dans les yeux, des capteurs sensibles à la lumière bleue. Si vous regardez un ordinateur tard le soir jusqu'à minuit, vous ne risquez pas d'envoyer un signal positif à votre horloge interne. Mais elle a aussi un autre moyen de se réinitialiser. C'est le rythme des repas. C'est le rythme des repas où il guide notre horloge interne. Car depuis et or, 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 depuis une quarantaine d'années, nous prenons l'habitude de manger beaucoup plus et n'importe quand. Regardez l'évolution du nombre de repas en seulement 25 ans. Alors, regardez la courbe rouge, celle qui va le plus haut. c'est 1977 et le plus haut c'est trois repas. Voilà, en 1977, la plupart des gens prenaient trois repas par jour. Regardez la courbe verte, c'est 2005, 2006. Eh bien, on prend cinq, six repas par jour. Enfin, voilà, notre notre alimentation s'étale tout au long de la journée. On grignote. c'est le snacking qui plaît tant aux Américains. Alors, en quoi ça joue si on entre horloge ? Mais, évidemment, si le rythme des repas fait fonctionner notre horloge interne, si on mange n'importe quand, eh bien, on ne sait plus, notre horloge ne sait plus quoi faire. Voilà. Cet augmente, alors, que se passe-t-il ? On va le montrer. Prenons peut-être des expériences, justement, sur le rythme des repas. Prenons deux souris identiques. L'une est mise au régime alimentaire sain, l'autre est alimentée, un peu suralimentée, avec de la nourriture très riche et puis assez grasse. Qu'est-ce qui va se passer quand elles vont se développer ? Eh bien, sans surprise, la souris qui a mangé, qui a eu une alimentation saine est normale, ça se développe normalement. La souris qui a mangé beaucoup de gras est beaucoup mangée. Elle devient obèse et diabétique. Pas de surprise, donc. On s'aperçoit néanmoins que la seconde souris, celle qui a beaucoup mangé et du gras, elle a un régime alimentaire qui la rend addictive. Elle mange n'importe quand, elle mange tout le temps. Donc, son horloge interne ne sait plus où elle en est, les changements épigénétiques ne se font pas correctement. Allons plus loin, toujours avec deux souris identiques. elles vont avoir, alors là, à disposition, une nourriture très riche et la même quantité de nourriture. La seule différence, c'est que une souris va pouvoir manger quand elle le souhaite, l'autre, toute sa nourriture ne lui sera donnée que sur la moitié de la journée, une demi-journée. Eh bien, les deux ne se développent pas de la même manière. Celle qui mange à n'importe quelle heure, sans discipline, prend beaucoup plus de poids que la seconde qui ne mange que sur une demi-journée. Cette seconde, elle a mangé la même quantité de nourriture. On se rappelle bien ça. Eh bien, elle a un poids inférieur à 28%, de 28% à celle qui a mangé n'importe quand et a une masse grasse inférieure de 70%, juste en respectant les rythmes du jour et de la nuit. Il est donc très important de respecter ce repos de l'organisme, ce jeûne au sein d'une même journée. Donc, que le petit déjeuner soit un vrai déjeuner, une vraie rupture. Sachi Panda, celui qui a mené ses recherches sur les souris, évidemment, il met en pratique ces découvertes. Il observe, lui, un repos alimentaire de 12 heures. Il est très strict là-dessus. 12 heures par jour où il ne mange pas. Rien. Pour un Américain, c'est quand même un exploit. Mark Madson, spécialiste de la dégénérescence neuronale, va plus loin. Lui, à partir d'expériences qu'il a faites sur les souris, et il a observé un effet extrêmement bénéfique sur les souris, et il les a mis à un régime comme ça au sein de la journée, il s'applique la règle des 8-16 heures. Il ne mange que sur une plage de 8 heures. Donc, il ne prend pas de petit déjeuner, Mark Madson. Il mange entre 12 heures et 20 heures. C'est une plage, pas de petit déjeuner. J'ai essayé, vous pouvez essayer, c'est intéressant. En tout cas, moi, j'ai trouvé que le matin, on n'était pas de petit déjeuner, un bol d'eau tiède avec du citron. Et on a l'esprit très clair. très clair. Voilà. Walter Longo, lui, c'est deux repas par jour. Ce qui est assez amusant avec ses chercheurs sur le jeûne et sur la nutrition, c'est après, il s'applique quand même ce qu'il trouve. Il applique les règles. Et si vous avez la chance un jour de rencontrer Longo, vous serez surpris de l'ère juvénile qu'il a. Il fait des études sur la longévité, mais il est parti pour vivre très longtemps et jeune longtemps. C'est surtout ça qui est frappant. Voilà. Alors donc, j'insiste sur ce point, sur la partie de ses recherches, sur la nécessité d'une alternance. Oui, j'ai un truc à sauter. La nécessité d'une alternance entre abondance et manque. Comme le rappelle Walter Longo, nous pensons que manger régulièrement est une situation banale et normale. Ce n'est pas le cas, bien au contraire. Pour la grande majorité des organismes de la planète, l'environnement normal est un environnement où la nourriture manque. Cette situation est entrecoupée par des périodes où la nourriture devient accessible, suivie de nouveau par un état de manque. Voilà. Et l'histoire de l'évolution a construit notre organisme aussi sur ce rythme-là entre le manque et l'abondance. Nous ne sommes pas à part du monde animal. Voilà. Qu'est-ce que... Longo a mis en lumière également une donnée fondamentale en rapport avec l'histoire de l'évolution grâce aux outils de la biologie moléculaire. Qu'est-ce qu'a montré Longo ? Vous prenez des cellules du corps humain, vous plongez dans le noyau, vous dépliez l'ADN. Voilà. Voilà, vous avez l'ADN et l'expression des gènes de ces cellules. Vous faites jeûner les cellules 48 heures. Et en 48 heures, l'expression des gènes change totalement. En rouge, ce sont des gènes qui sont surexprimés ou de 48 heures de jeûne. En vert, les gènes sous-exprimés. Tous les gènes qui sont autour de la... Les gènes rouges, en rouge plutôt, sont des gènes qui tournent... Enfin, on inverse les mécanismes liés à la production et à la consommation. Les cellules au bout de 48 heures de jeûne se mettent à mode protection grâce à tous ces changements épigénétiques. Et ce qui est extraordinaire, c'est de voir ces changements, ils sont opérés seulement au bout de 48 heures. Donc, ce qui veut dire quoi ? Ça veut dire que forcément, c'est un mécanisme qui est hérité de l'histoire de l'évolution. Et, comme le rappelait Yvon, le Mao, tout à l'heure, je pense que tous les... tous les animaux, ils nous faisaient partie du règne animal, et bien, on fonctionne sur ces mêmes mécanismes, c'est-à-dire un état de jeûne, on se met en état de mode de protection. Et, bien sûr, c'était une hypothèse, Yvon le Mao, sur sa banquille, il y a pensé que c'était un mécanisme hérité de l'histoire de l'évolution. bien sûr. Ce qui est intéressant avec la biologie moléculaire, c'est qu'on a pu vérifier cette hypothèse. On a pu voir ce changement au bout de 48 heures. Cela posé. Maintenant, que nous dit la science moderne des effets du jeûne sur l'organisme ? Après une revue assez large des publications et des publications scientifiques, sans qu'elles soient exhaustives, on peut dire, que le jeûne peut entraîner non seulement la perte de poids et l'extension de la durée de vie, mais également stimuler les performances du cerveau, du système immunitaire, stimuler les organes centraux du métabolisme comme le foie et le pancréas. Et le jeûne soutiennent certains chercheurs de premier plan dont Longo fait partie de cela. peut même influencer l'évolution de certaines maladies comme le cancer, les scléroses ou encore le diabète ou Alzheimer. On va passer en revue ces différents points. Organe par organe enfin organe ou fonction. Le foie. Le jeûne et la réduction du temps de nutrition augmentent la sensibilité à l'insuline et fait baisser l'insulino-résistance. Ça, c'est très important pour évidemment les gens qui souffrent de diabète et même pour perdre du poids, pour l'obésité. Voilà. Le problème des régimes, en général, les régimes hypocaloriques pour les gens qui souffrent, les gens qui ont un diabète, ça ne résout pas le problème de l'insulino-résistance. Le jeûne fait baisser l'insulino-résistance, c'est-à-dire que le jeûne peut augmenter la sensibilité des cellules à l'insuline. Ça diminue évidemment le taux de glucose dans le sang. Si on enlève les nutriments, le sucre baisse. C'est normal. Et lors de périodes plus prolongées de jeûne, les réserves de sucre disponibles dans le foie, le glycogène dont nous a parlé, Yvon Lemahou, disparaissent et la graisse viscérale, les lipides, deviennent la source principale de l'énergie, ce qui se traduit par la production des corps cétoniques, ces substituts de glucose qui vont être absorbés par le cerveau et les muscles. Et le cerveau adorce à l'écorce cétonique. S'ils avaient fait une expérience à Boston et entre le glucose introduit dans l'organisme et des corps cétoniques, le bêta hydroxybutyrate, le cerveau préfère les corps cétoniques que le glucose. On ne sait pas encore pourquoi. En tout cas, c'est très bon pour lui parce que ça augmente, on verra tout à l'heure, mais ça augmente les capacités cognitives. Le système immunitaire. Alors, des jeunes périodiques de 5 jours, par exemple, donc assez prolongés, reprogramment les populations de lymphocytes T, les fameuses cellules tueuses. Elles abaissent aussi l'auto-immunité. Et vous savez que de plus en plus de gens souffrent de maladies auto-immunes et donc faire baisser l'auto-immunité, donc les réactions allergiques ou d'autres réactions plus fortes encore. C'est très intéressant. Et à la réalimentation, un signal entraîne la création de cellules souches hématopoïétiques, ce sont les cellules souches sanguines, afin de remplacer les lymphocytes T et les autres globules blancs. En fait, là je vous demande un peu d'attention, mais ce n'est pas si compliqué. Le jeûne provoque un changement majeur dans le système de création de cellules sanguines. De dormant, il devient actif. Les cellules, donc souches hématopoïétiques, se mettent à se multiplier pour régénérer le système immunitaire. Et comment ça marche ? Eh bien, dès le début de son action, le jeûne éteint l'expression d'une enzyme, une enzyme clé dans le processus de vieillissement. C'est là, si on ne veut pas vieillir, il faut la choper, il faut faire un shutdown. Mais on ne fait pas comme ça facilement. Mais l'enzyme PKA, eh bien, quand vous jeûnez, elle se met en état dormant. Et la mise, la mise sous silence de cette enzyme entraîne d'une part une diminution radicale des facteurs de croissance dans le sang, les fameux IGF1 et qui sont aussi de la nourriture pour toutes les cellules et dont les cellules cancéreuses. Et dans le même temps, donc, et dans le même temps, elle envoie un signal de mise en action aux cellules souches. C'est ainsi que le processus de régénération se met en route. Jeûnez 5 jours tous les 6 mois et votre système immunitaire souffre. Il est régénéré. Ah oui, j'ai oublié ça pour ceux qui veulent le lire, presque. Mais bon, vous faites une photo. Allez. 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 Comment ? Il reste 5 minutes. Ah, j'accélère. Oui, j'arrive, j'arrive. C'est bon. Le cœur. Les triglycérides étant mobilisés, donc, à l'absence d'apport calorique extérieur, les niveaux des lipides dans le sang tend à diminuer. Bon, c'est normal. Il y a aussi une baisse de la pression artérielle et ça, c'est très reconnu. C'est une des actions du jeûne les plus reconnues depuis très longtemps. vous êtes hyper tendu. Vous allez jeûner. Votre tension baisse et vous allez jeûner plusieurs fois et puis vous pouvez rétablir à peu près. Après, ça dépend depuis combien de temps vous êtes hyper tendu et tout, etc. Mais en tout cas, c'est un effet extrêmement fort sur l'hypertension. L'inflammation, évidemment, le jeûne, donc, chez les humains, les effets bénéfiques les mieux documentés. On est là, oui. Les effets bénéfiques les mieux documentés proviennent de jeûnes de longue durée, une à trois semaines dans le traitement de l'arthrite rhumatoïde. L'inflammation et la douleur diminuent pendant le jeûne. Le jeûne a une action sur tout ce qui est pro-inflammatoire. Ça fait baisser les facteurs d'inflammation en général. Mais l'inflammation revient souvent après la période de réalimentation en moins que l'on fasse, on adopte un régime nutritionnel différent, souvent végétarien, mais pas que. Voilà. Dans ce cas, les effets peuvent être sur la durée extrêmement bénéfiques. On passe au cerveau. Le jeûne intermittent a amélioré la mémoire, les capacités d'apprentissage et la neurogenèse, la création de neurones chez les souris. Ça, c'est Madson qui a montré ça. On a pu également observer une réparation des neurones dans les souris atteintes d'accidents vasculaires cérébrales. Madson a montré que le jeûne intermittent pouvait accroître la résistance des neurones au mécanisme de dégénérescence à l'œuvre chez les animaux atteints de maladies dégénératrices, donc Alzheimer, Parkinson, Charcot. Donc, Madson, lui, qui fait sa fenêtre et il ne marche que sur 8 heures, il pense se protéger de Parkinson et d'Alzheimer en faisant ça. Autre effet du jeûne, il augmente le nombre de mitochondries dans les cellules nerveuses. Vous savez, les mitochondries, c'est les usines à l'intérieur des cellules et plus vous avez de mitochondries, il y a plus à fabriquer. Et si vous faites beaucoup de sport, les cellules musculaires auront plus de mitochondries pour fabriquer du muscle. Donc, on peut supposer que s'il y a plus de mitochondries dans les cellules nerveuses, vous allez fabriquer ou refabriquer des cellules nerveuses. Et dans les cycles bimensuels, donc de 4 jours, donc jeûner dans un mois 2 fois 4 jours, donner à des souris d'âge moyen, ça améliore la capacité cognitive des souris les plus âgées. on observe même une régénération des cellules nerveuses de l'hippocampe. C'est bluffant, hein ? Bon, tout ça sur les souris, hein ? Je le répète, quand même. Le cancer, le cancer. Alors, en rendant les cellules tumorales plus sensibles à la chimiothérapie, parce que c'est ce qu'a montré Longo aussi, c'est que jeûner rend les cellules cancéreuses plus sensibles, plus vulnérables à la chimiothérapie. Tout en protégeant les cellules saines de la toxicité du traitement, le jeûne intermittent promet un ralentissement de la progression des cancers, de nombreux types de cancers, mais chez la souris, là, tout ce qui a été démontré aujourd'hui de manière certaine, c'est sur le modèle animal. Attention, évidemment, car la baisse du glucose, de l'insuline, des facteurs de croissance, IGF, ainsi que la mort ou l'atrophie de cellules dans les tissus lors du jeûne, sont suivies pendant la réalimentation d'une prolifération cellulaire favorisée par l'afflux de facteurs de croissance. Donc, certains ont essayé des jeûnes intermittents. Vous savez, je jeûne un jour sur deux. Et si vous avez un cancer, c'est pas, a priori, c'est pas bon du tout. Parce que le jour où vous reprenez l'alimentation, ça reflambe. Vous faites, vous fermez, vous ouvrez, vous fermez, vous ouvrez. Voilà. Donc, attention à la réalimentation. Longo lui préconise toujours à partir de ses études animales des jeûnes prolongés. Un cas de chimiothérapie associé à la chimiothérapie de trois jours, peut être quatre jours, ça peut être. Donc, associé à la chimiothérapie ou à la radiothérapie. Des études sur l'animal montrent que la combinaison de cycles de jeûne avec la chimiothérapie augmente l'efficacité de cette chimiothérapie. Et il a très bien montré que jeûne à plus de chimiothérapie est beaucoup plus fort et plus efficace que chimiothérapie seule ou jeûne seule. Il a écrit par ailleurs qu'il faudrait, parce que vous avez tous vu peut être, enfin tous, peut être pas tous, mais vous avez pu voir peut être des témoignages sur Internet des gens qui ont jeûné 40 jours. J'avais un cancer, je me suis guéri d'un cancer au bout de 40 jours. Aucune étude scientifique n'a démontré qu'on pouvait ou on devait jeûner sur de longues durées et que ça pouvait guérir le cancer. Il y aura toujours des cas, mais rien n'a été prouvé dans ce sens, d'autant plus que c'est extrêmement dangereux quand on est malade de perdre du poids. Il faut savoir, et Longo insiste là-dessus, tous les chercheurs dans ce domaine, insiste, ne pas jeûner quand on a perdu plus de 10% de sa masse corporelle. Voilà. Malgré tout, il y a des études qui sont faites sur l'humain, de nombreuses études cliniques qui ont été lancées. Donc, 60 patientes au Norris Hospital à Los Angeles, Mayo Clinic, MD Anderson Houston, cancer de la prostate, 60 patients au Norris Hospital, toujours à Los Angeles, cancer du sein, 250 patientes à l'Université de Leiden aux Pays-Bas, donc qui expérimentent jeûne et chimio. D'autres essais ont eu lieu en Allemagne, à la Charité, mais seulement 34 patients. C'est très difficile de trouver des patients volontaires pour jeûner en général, mais surtout quand on a un cancer quand même. Donc, les résultats de Berlin vont être publiés prochainement, on les attend. Alors, même si nous n'avons pas des résultats définitifs, quelques données semblent émerger. Non, ça, je vais en passer. Voilà. Mais si, quand même, quelques données semblent émerger. Il y a une diminution des nausées liées à la chimiothérapie sur les effets secondaires de la chimiothérapie, en tout cas. Diminution des nausées, des douleurs abdominales, des vomissements, des picotements aux extrémités, des douleurs musculaires et articulaires et des maux de tête. Mais tout ça demande à être confirmé justement sur une échelle beaucoup plus grande. Voilà, on a fait un peu le tour. Là, juste et dans un article scientifique qu'ils ont publié conjointement, Longo et Mattson écrivent en conclusion, les découvertes faites à partir des recherches expérimentales bien contrôlées chez l'animal et l'émergence de découvertes provenant d'études sur les humains montrent que les différentes formes de jeûne peuvent représenter des stratégies efficaces pour réduire le poids, repousser le vieillissement, améliorer la santé, perdre du poids, repousser le vieillissement, améliorer la santé. Qu'est-ce qu'on demande de plus ? Je pense qu'on ne peut être plus clair. En tout cas, ces dernières études marquent le retour de plein pied du jeûne à la science moderne. Aujourd'hui, l'ignorance n'est plus une excuse. Pourtant, elle persiste. Nous ne pouvons que réclamer encore d'autres études, surtout sur l'humain. Mais qui les fera ? Andréas Michelsen nous disait avec Sylvie que moi, il a fait des études sur un nombre restreint de patients. Mais moi, si j'avais eu les mêmes résultats avec un médicament, mais j'aurais tous les labos à la porte de l'hôpital pour me donner des fonds pour me dire « Allez, on y va, on fait un essai à grande échelle. » Eh bien non, là, tout le monde dit « Ouais, c'est intéressant, mais on n'a pas d'argent à vous donner. » non, non, non. Voilà, donc c'est très difficile. Il n'y a pas de financement et aussi, c'est difficile à mettre en œuvre parce que selon les codes des expériences scientifiques, les essais en double aveugle, pour le jeune, ça ne peut pas marcher. Et si l'avenir du jeune scientifique se trouvait et si l'avenir du jeune scientifique se trouvait dans un champ de recherche totalement nouveau, en pleine effervescence, le microbiote. Vous en avez entendu parler du microbiote. Le microbiote intestinal, c'est le sujet de notre prochain film avec Sylvie, d'ailleurs, mais paraît être impliqué dans un grand nombre de maladies chroniques, de type inflammatoire, de troubles de l'humeur et de comportement alimentaire. Un article récent, c'est juste une étude pilote quand même, mais paru en 2015, voilà, suggère que le jeune favoriserait l'augmentation de deux bactéries, Fecali bacterium et Acermacia minisiphila. Ces deux bactéries, eh bien, il se trouve que ce sont que ce sont les deux bactéries qui apparaissent comme les bactéries dont la présence est essentielle à notre bonne santé. Le jeune augmenterait leur présence. Est-ce que notre flore intestinale ressemble à ça après un jeune ? à suivre. Applaudissements Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada